bonjour et bienvenue pour un autre numéro de fashion police africa c'est encore moi du djanga il a d'offre de la mode en compagnie de mon charmant très très beau chroniqueur et avant que tu ne dises quoi vous savez quoi rien qu'à voir le look de brian aujourd'hui il est dans le thème vous allez comprendre tout à l'heure bonjour il y a ça et moi je suis dans la comment on dit ça qu'est ce que j'ai fait aujourd'hui transformer quelque chose en autre chose exactement si tu veux bonjour bonjour comment va tranquille on est là en tout cas ce nouveau style que tu as adopté ne le lâche pour rien du tout ne le lâche surtout pas ça te va super bien et tu as le choix soit long manche courte manche détente ça te va super bien ok alléluia merci il fait chaud il fait super chaud merci 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 j'imagine qu'il y en a qui se disent celle là comment elle m'a fait mais bon pas grave on essaie de vous faire plaisir exactement aux chers d'offres vous voulez alors tu nous amènes où cette fois-ci je t'emmène à l'écosse au nigéria où c'est tenu le dimanche 6 juin l'avant première du film et sur ce my village people est une comédie noire qui raconte un folklore africain relatable il suit l'histoire d'un prince qui se retrouve dans un étrange triangle amoureux avec le monde marin un clan de sorciers en raison de son style de vie imprudent sur ce cher ami téléspectateurs nous passons directement au premier look du jour c'est parti premier look du jour charon ou ja en idole nous pour une femme qui a quand même une très très belle robe très sexy très belle forme classe sexy très très élégante make up ok tout est ok sauf à côté de la plaques complètement elle s'est limitée au temps c'est en blague mystique et tout ce qui est mystique c'est sombre c'est noir ça relève du monde des ténèbres tout mais après moi je pense que c'est pas une excuse elle a opté pour la facilité exactement très sincèrement c'est à quoi sert si tu as c'est comme ce que je disais tout à l'heure là on te dit de t'habiller de suivre ce thème là tu viens tu décides non seulement de pas suivre le thème en même temps tu te dis bon je vais me foutre de leur gueule parce que quoi qu'on puisse dire quand même ce genre de sexiness le traduire à l'africaine et en même temps on te parle de ce côté mystique là tu te dis je m'en fous je m'habille comme je veux ne nous propose pas de photo alors pas d'image parce que là c'est c'est vraiment dommage parce qu'elle a quand même une belle robe elle est super bien habillée c'est une très très belle femme africaine elle est superbe elle est magnifique mais elle n'a pas respecté le thème ce qui fait défaut là elle pouvait respecter le thème de par plusieurs manières enfin elle avait plusieurs plusieurs choix exactement en plus quand on te dit black mystique très sincèrement ça aurait été moi oui j'allais directement penser à la couleur noire de par la peau j'aurais commencé là on te parle de black mystique c'est à dire voilà c'est ce côté mystique de l'afrique qu'on a qu'on le veuille ou non on a ce côté et de nos cultures exactement qu'on peut refléter de plusieurs manières de par sa robe elle aurait pu peut-être rajouter quelque chose des plumes elle aurait peut-être pu rajouter je sais pas peut-être même prendre utiliser des boutons en mode gris gris tu vois beaucoup l'écori juste sur un bonnet sur sa tête ou bien même changer sa quoi sa mise en beauté elle pouvait représenter ce côté mystique là en maquillage en habit même chaussures ce qu'elle veut mais elle a tout ce qu'elle voulait c'est c'était c'était juste reprendre cette couleur la noire et on peut être habillé et on peut être habillé en noir et et ne pas être mystique exactement c'est ce qu'elle a fait et elle est plutôt sexy sexy non non black et sexy exactement en fait elle c'est ce thème là qu'elle a respecté et là même ce black là moi je l'élimine en fait cette partie black là je l'élimine parce que je me dis qu'elle a opté pour la couleur c'est tout simplement la couleur et la couleur noire très sincèrement on adore tous parce que c'est simple c'est voilà tu t'habilles facilement ça va avec tout c'est un temps qu'on peut utiliser pour je dirais n'importe quelle occasion exactement ce qui me choque c'est quoi élaborer une très belle robe pour une autre occasion exactement et très sincèrement un coup de coeur en fait tu vois avec tous les détails la symétrie et tout ça mais elle a choisi de se planter avec ses tenues pour un événement à thème et la robe n'a rien à voir avec le thème rien pas la robe ni la coiffure rien du tout en fait ce côté mystique de l'afrique qu'on le veuille ou non c'est là c'est c'est là des fois on a même quand on adhère au passé c'est là exactement c'est notre culture c'est là on vit avec ce qu'on connaît et comme tu le dis qu'on adhère ou pas c'est là des fois sans le faire exprès même tu peux t'habiller et qu'il y ait ce côté là sans que tu le fasses exprès mais regarde les nouveaux imprimés les pagnes là maintenant jaune oui on a tous ce côté là regarde les nouveaux oui comme ce que je disais là les nouveaux imprimés maintenant qu'ils sont sortis même le wax en mode bougolant écoute ça n'a rien si tu le si tu le revois les choses ça n'a rien de mystérieux mais ça à ce côté de l'afrique là c'est devenu mystérieux c'est devenu mystique maintenant juste le fait de mettre ce tissu là ou de mettre quelques imprimés tu reflètes ce côté mystique de l'afrique là sans même le vous mais pourquoi pas et c'est dommage c'est dommage d'être aussi bien habillé de ne pas respecter le thème et sur ce je lui donne un 4 et toi un 3 cool ça fait plaisir et nous passons au prochain look deuxième look du jour mimi onaladja en tubo rt w là des fois je j'avais l'habitude de m'attaquer directement aux designers mais je me dis aujourd'hui ou bien quand ce sont des soirées à thème est ce que tu peux vraiment attaquer les designers parce que la personne a quand même fait son choix a vu que c'était une soirée à thème mais c'est dit je vais quand même mettre ça je vais quand même mettre ce que je veux ou juste prendre la couleur en fait j'ai pas compris est ce que sont vraiment des véritables africains quand même dans ce genre de cas une collaboration merci de le dire merci ça tu as parfaitement raison c'est ce qu'elle a fait et c'est dommage en fait là plutôt que en fait je me permettrai même pas avec le premier look je me suis dit au moins là elle était super bien habillée c'était il ya du bon travail quand même avec les lanières en fait tu peux quand même retrouver ce côté là exactement tu peux quand même retrouver ce côté là mais elle en fait elle m'énerve là très sincèrement elle m'énerve parce que non seulement elle a suivi la tendance comme tu viens de le dire mais en plus de ça elle se fout complètement de nos gueules enfin je vois pas ce qu'elle a ce qu'elle a respecté dans ce thème mais rien rien du tout mais en plus de ça même si on elle pouvait nous épargner ses jambes peut-être ça aurait été un côté ça aurait été le côté mystérieux se dire voilà à découvrir mais là elle nous dévoile tout il ya rien qu'elle cache en plus elle est tendance bien habillée même si je déteste dire ça parce qu'elle a pas respecté le thème ça aurait été pour une autre occasion elle serait voilà je pense qu'aujourd'hui on va avoir tellement de mal à à critiquer les loupes parce que d'un côté elles sont bien habillées c'est ça au fait et de l'autre il y a quand même le thème à respecter le thème à respecter et non pas respecter le thème du tout on aurait vraiment aimé avoir oui blague mystique et est ce qui me fait encore parce qu'il me met plus en rogne encore c'est que les femmes ont plus d'opportunités pour respecter ce thème là on a le maquillage elle peut être habillée comme ça et pas avoir ce côté sexiness elle peut être élégante elles peuvent être super bien habillé et rapporter juste une petite touche qui leur font exactement qui fait qu'elles vont respecter le thème maquillage de petits accessoires par ci par là il aurait fallu par exemple à elle juste une chaînette au niveau de ses jambes en courri ou en gris gris ou tout ce que tu veux pour respecter le thème mais elles se sont dit non ou bien elles ont peut-être tourné le dos à ce pauvre continent je sais pas peut-être que c'est ça exactement tu as raison et oui il n'y a pas plus tard que j'ai pas quelques temps tu vois on a eu l'occasion de critiquer des looks à l'avant première de comme une tour américaine exactement on a pu constater que les invités se sont inspirés des looks dans le film dans le film et est très sincèrement et très sincèrement juste le fait de s'habiller en vrai africain ou africaine à un côté mystérieux juste cela si on n'utilise que nos propres affaires que nos cultures que nos propres imprimés ou nos propres tissus nos matières nos accessoires surtout nos accessoires juste tous nos accessoires à ce côté mystérieux là donc là ça énerve en fait très sincèrement et c'est dommage et quant à elle j'ai pas de notes à lui attribuer parce que je n'en retrouve rien à la poubelle je suis d'accord avec toi on la met à la poubelle et nous passons au prochain look troisième look du jour doutoutoun doutoutoun bon là je vais quand même vous 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 appeler son prénom c'est do d o de d t u n donc je ne sais vraiment pas comment prononcer cela ce nom là ce prénom là et je m'en excuse de dire des bêtises juste pour revenir au look doutoutoun dans coucou bleu lanterne 2 aussi le tour revient coucou bleu si tu vois donc même le coucou là ça va ça se passe ça se prononce voilà sauf que ça plusieurs signifiés c'est signification dans plusieurs langues comme son prénom bon bref et pour revenir à son look je vais pousser un gras un très grand ouf 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 il a respecté le thème et pour le moment je m'en arrête là et je te laisse quand même te faire plaisir ah là là bien sûr pour une fois c'est ça tout en restant mystique un mec qui se permet de faire de se maquiller et je sais pas si tu as remarqué la couleur de son maquillage là-haut le contour de ses yeux et le long terme qu'il a oh la la l'agencement des couleurs oh la la non très sincèrement et comme tu dis il est fashion en même temps il n'a rien mis de compliqué juste un manteau à capuche c'est tout tranquille tout noir un homme noir dans le thème ça fait vraiment plaisir de voir qu'il ya des gens qui peuvent quand même respecter ce genre de truc et ça se comprend aussi de voir pourquoi pourquoi est ce qu'il n'y a pas beaucoup de soirées à thème en l'afrique parce qu'il y en a quand même qui vont pas le respecter du tout pas important partout 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 surtout dans le monde francophone bien sûr surtout mais tu as vu jamais voir des des loups qui te font vraiment rêver des loups qui te font craquer non mais jamais en fait je sais pas si c'est la chaleur ou si c'est parce qu'elle se dissout ou qu'il se dissout simplement on va juste récupérer nos prix et se tirer non mais franchement franchement les gars arrêtez très très sincèrement arrêté aucun 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 on a vraiment ce problème là et là encore pour revenir au thème vraiment chapeau à doutoutoun vraiment chapeau à lui il a il a respecté le thème en même temps simple aussi très simple il s'est pas cassé la tête se joue sur les détails des petits trucs vite fait oui parce que lui ce qu'il a porté il peut se présenter avec ce même look là sur n'importe quel tapis rouge il serait fashion il a mis quelque chose de vraiment voilà super comme on dirait j'en fait quelque chose qui va avec tout quelque chose qui va à n'importe quel événement un tapis rouge une sortie entre pas n'importe quoi et en même temps juste de par son maquillage et son accessoire il a respecté le thème exactement merci beaucoup ça m'a complètement sorti de la tête merci super fonctionnel en fait et c'est cool c'est vraiment ça fait plaisir de voir que pour une fois les hommes ont su relever ce défi là et nous les femmes avons plus d'opportunités mais nous l'avons raté à cet événement j'espère qu'il y en aura d'autres qui vont respecter cela espérons et alors sinon tu lui donnes une note de combien à doutoutoun aujourd'hui tu sais je vais lui donner un 10 ça me fait plaisir en fait très sincèrement c'est l'Afrique c'est mérité ça me fait plaisir pour une fois un dessin et nous passons au prochain look quatrième look du jour igu savent pourtant du taylor couture là très sincèrement je ne vais pas dire un mot les hommes sont à l'honneur donc tu es à l'honneur vas-y fais toi plaisir Brian franchement il m'a épaté déjà pour faire une petite leçon aux nos chères dames qui font partie de ce top 5 le côté mystique le thème mystique c'est pas que la couleur non il n'y a pas que le nord qui exprime ce côté mystique pas que le noir il n'y a pas que le nord donc voilà pour la parenthèse carrément carrément très sincèrement et bien chez nous de partout d'ailleurs de partout 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 comme tu l'as dit du tradi moderne à travers ses lunettes à travers même le haut le t-shirt là qu'il a mis tout l'ensemble c'est vrai que ce pantalon là oversize en même temps sarwal c'est typiquement africain surtout nigérien exactement regarde cette espèce de babouche qu'il a mis avec cette couronne en mode croix au milieu donc là très sincèrement il a il a il a tout utilisé c'est super mystique c'est super africain en même temps très très moderne et vraiment comme tu l'as dit il a donné une bonne paire de claques à ces dames là et ça fait tout simplement plaisir au moins ils ont su respecter c'est le respecter ce thème là et comme le dit même maintenant même c'est un côté qu'on qu'on soulève par rapport à la mode maintenant on a tendance à voir qu'avant ce sont les hommes qui se laissaient aller qui pouvaient juste mettre un smoking pour aller partout au bureau à la fête en soirée au défilé mais maintenant les hommes ont peut-être changé de mouchoirs de poche de cravate exactement ou bien juste déjà déboutonner ou boutonner voilà juste pour changer un peu mais maintenant les hommes ont tendance à associer à d'autres choses ont tendance à essayer d'autres couleurs ont tendance voilà repousser les limites voilà et là encore une fois ça prouve tout simplement cette évolution ça prouve tout simplement que eux aussi ils peuvent les hommes aussi peuvent et quand on va à un niveau où quand même les hommes respectent le thème et pas les femmes c'est ce qui a non je dirais pas qu'il ya un problème de notre côté mais il ya quand même une grande évolution et ça fait plaisir ça fait vraiment vraiment plaisir et là je vais te laisser encore faire ce que tu veux juste avant cela te dire que moi j'en ai fini avec ce look là je donne un 10 maintenant fais toi plaisir exactement exactement tu as raison la culture nigeriale il a encore poussé le bouchon un peu plus loin déjà le look si il avait pas l'impression au niveau du look déjà déjà le temps et le choix de la tenue et tout le look ça c'est déjà c'est déjà respecté le temps oui encore poussé le bouchon plus loin avec cette impression franchement chapeau à lui ah cool yes de bonne note aujourd'hui et nous passons au dernier look cinquième et dernier look du jour chris azimony en google code là très sincèrement oui good girl oui en fait cela reflète même son look cela montre carrément ce côté sexy good girl comme comme le comme le nom du designer ou de la designer très sincèrement encore une fois déçu par ces femmes là qui n'ont pas respecté le thème qui vraiment n'en font qu'à leur tête qui ont envie de d'être sexy tout simplement élégante elles ont choisi de très très belles robes elles sont super bien habillées sur un autre tapis rouge ce serait vraiment des coups de coeur mais elles n'ont vraiment pas respecté ce thème là on veut bien les arranger on veut bien essayer de voir de chercher à fond ce côté mystique là et là je te laisse peut-être t'en charger parce que j'ai vraiment pas envie de voir cela en caméra on leur donne comme thème black mystique mais elles ont voulu faire du sexy black ah c'est ça c'est tout du sexy black c'est tout après ça redit loin cela pour aussi que parfois vous vous privilégiez plus votre apparence c'est ça genre peut-être je dirais conventionnelle exactement en fait on veut tout le temps en montrer on veut tout le temps tout montrer on veut on n'a pas en fait pour moi ça prouve tout simplement que ce côté mystérieux là on l'a perdu on l'a perdu on ne l'a plus parce que je me dis que même si écoute elle par exemple sa robe là de par les perles s'aurait pu être décorée ou juste des perles africaines tu vois elle n'a pas fait cela peut-être que si c'était une robe à traîne ou avec une autre forme ou une robe beaucoup plus longue avec les manches qui tombent en mode traîne j'aurais pu peut-être de te donner ce côté sorcière juste de par le maquillage ou de par la robe peut-être respecter au moins ce film je pense que là quand on parle de black je pense qu'en fait elles ont juste pensé à la couleur et pas la couleur africaine et pas le ton de leur peau je pense qu'elles sont qu'elles ont tout simplement traduit ce black là en noir point barre mais noir la couleur pas même de la peau parce que je pense que si elle avait pensé à ce côté africain là je pense qu'elle serait mieux habillée ou qu'elle nous allait peut-être apporter ce côté mystique là mais là elle n'a rien mais rien de mystérieux au contraire elle nous dévoile tout c'est ça en fait c'est dommage c'est vraiment dommage parce qu'il y a plusieurs moyens et comme je le dis nous les femmes maintenant on a on a tout simplement perdu ce côté mystérieux là juste écoute juste habille toi en essaie de ressembler juste à ta maman pointe toi juste en pagne avec même un crop top si tu veux pour garder ce côté mystère ce côté moderne là c'est ça que c'est mystérieux avec des petites touches des pointillés tu vois en blanc tout je t'assure ou prends juste un cure-dent traditionnel ce qu'on utilise pour les dents c'est tout avec une éventail c'est tout il y a tellement de moyens il y a tellement ou même garde même ce côté sexy elle peut être sexy elles peuvent être belles élégantes et juste une petite touche mais c'est vraiment dommage en fait c'est tout c'est c'est en fait je pense que j'ai tout dit on a perdu ce côté mystérieux là voilà je te laisse lui donner une note juste la moyenne aussi juste ça et très sincèrement c'est malgré moi malgré moi voilà exactement c'est malgré moi exactement et sur ce chers amis téléspectateurs c'était tout pour les looks du jour et nous passons directement et sans transition au top et flop donc là je pense que voilà c'est facile à diminuer ils ont tous deviné donc les tops du jour mes deux tops du jour sont les deux hommes le troisième et le quatrième look du toutoun et igosav sont les deux tops du jour et le deuxième look quand même va directement à la poubelle donc pour les autres elles ont été repêchées voilà je partage le même point de vue que toi et mon top est conçu des deux looks des deux hommes le troisième et le quatrième et mon flop tous les looks gameurs après je pense que ce numéro franchement est assez livré parce que c'est une première hein c'est vraiment une première que des hommes voilà dans le flop très sincèrement c'est ça c'est un numéro à retenir hein ah tu es fier non ? merci les gars honneur aux âmes bah c'est bon la fête elle est finie je sais que les filles vont s'en rattraper vous allez vous rattraper je sais même si ça me fait un peu flipper parce que je sais que s'il y avait un autre table elles vont pas respecter ça c'est sûr on s'en tête tout le temps hein et sur ce chers amis téléspectateurs avant de vous quitter Brian va encore vous chanter l'évangile de la distanciation sociale donc vas-y c'est pas mieux de créer une chanson ou bien oui pourquoi pas mais je vais chanter ça en quoi ? en wolof tout le monde ne comprend pas en français enfin je vais tenir le beat là non non c'est toi qui vas je fais je pense qu'ils ont compris vous avez compris en tout cas on vous le chante tout le temps respectez les faites ce qu'on vous dit soyez prudents protégez-vous vous protégez les autres en même temps et sur ce nous vous donnerons rendez-vous très très prochainement sur EFA dans Fashion Police Africa bye bye à